Salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien ce soir et bien c'est la dernière vidéo qu'on va faire sur le sujet je vais résumer la guerre commerciale entre huawei et les états unis d'amérique oui on parle bien de la marque huawei d'accord parce que la guerre commerciale c'est pas que la marque huawei c'est tous les états unis contre la chine parce qu'en fait donald trump pense que la chine importe trop de marchandises aux états unis par rapport à ce que les états unis vend en chine voilà en gros c'est un petit peu le marine le pen des américains si vous voulez pour faire simple ce que je viens de raconter là c'est terrible alors petite histoire avant de démarrer la vidéo ça fait toujours plaisir petit point culture nous sommes chez l'espace culturel leclerc je viens d'être embauché j'ai mon cdi c'est faux huawei est une entreprise qui a été fondé en 1987 par monsieur alors je vais lire le nom parce que c'est imprononçable reine zengfei voilà je ne parle pas du tout chinois donc j'ai eu pas d'accent et quand bien même j'en aurai un ce serait de la merde et le siège social de huawei se trouve en chine et peu précisément dans la région de shenzhen pour être encore plus précis ça se trouve à long gang mais là je vais pas vous donner l'adresse postale parce que j'ai pas historiquement huawei et bien son métier c'était la fourniture de réseaux de télécommunications aux opérateurs tout simplement l'entreprise elle fournit du matos pour orange par exemple ils fournissent des logiciels et également des prestations de services pour les réseaux de télécommunications des opérateurs orange free c'est faire et les réseaux informatiques des entreprises par exemple chez le clair drive on a des baies de brassage etc etc de la marque huawei du coup mais c'est pas du tout cette marque là parce que nous n'a pas d'argent huawei étant une entreprise à succès ils élargissent leur marché et c'est devenu un fournisseur de solutions numériques et en terminaux réseau et cloud donc typiquement des téléphones avec des services de stockage en ligne pour les opérateurs les entreprises et les consommateurs alors opérateur entreprise je suis pas sûr qu'ils commandent des smartphones avec des services de cloud voilà c'était le point espace culturel le clair c'est à ce moment là que la guerre commence alors ça commence en 2018 la directrice financière de huawei qui n'est autre que meng wanzhou vous prononcez comme vous voulez c'est aussi la fille du fondateur rennes en fait je crois je vais arrêter avec les non chinois parce que vraiment j'arrive pas à les prononcer cette dame donc est arrêtée au canada en décembre 2018 sur requête des autorités américaines déjà là ça commence et l'amérique l'accuse de fraude bancaire et de fraude électronique donc là il ya le mot fraude quand même déjà donc c'est grave le temps passe jusqu'au 28 juillet 2019 et là il ya du monde je vais alors je prends mon papier toujours c'est un article wikipédia ça se peut qu'il y ait des erreurs il ya le secrétaire à la sécurité intérieure des états unis le procureur général des états unis le secrétaire au commerce des états unis le directeur du fbi et les procureurs fédéraux des états unis qui annoncent 23 chefs d'accusation 23 c'est pas un c'est pas deux c'est 23 dont fraude bancaire et financière blanchiment d'argent complot visant à escroquer les états unis vol de technologie des secrets commerciaux primes offertes aux travailleurs qui voler les informations confidentielles à des sociétés du monde entier c'est à dire que ces gens là ils étaient payés ils assumer le fait d'être payé pour voler des informations fraude par fil entrave à l'exercice de la justice et violation des sanctions là il ya du monde il ya presque autant de monde que les procureurs et compagnie et tout ça c'est contre la fille du fondateur donc meng 1 c'est aussi contre huawei huawei device usa incorporation et la filiale iranienne de huawei qui s'appelle skycom la forti vu et là je la j'articule à mort je suis pas à fond mais presque le ministère a également déposé une demande d'extradition formelle concernant meng donc meng en gros aller au canada vous venez aux états unis tout de suite na au cours de l'année 2019 les états unis d'amérique vont exercer des pressions contre des dizaines d'autres pays pour les dissuader d'acheter du matos de chier huawei voilà tout ben j'ai juste ça c'est gentil comme toujours en 2019 et d'un huawei est tout bainement exclu de plusieurs appels d'offres aux états unis j'imagine notamment les appels d'offres concernant les coeurs de réseau et dans certains pays ces équipements de coeurs de réseau de la marque huawei sont tout bainement démontés avec un tournevis ils font tomber la de serveurs c'est fini il n'y a plus rien merci au revoir ils sont tous en sueur ils vont marquer huawei quelque part les mecs tournevis crucifor les mecs qui sont chez nika ils démontent tous les meubles huawei ça dégage il n'y a plus rien allez merci au revoir punaise mais depuis quand c'est plus allumé ça bon vous m'excuserez j'ai l'écran de mon pc qui s'est éteint mais je suis trop long je dis trop de conneries en mai 2019 cette fois ci c'est beaucoup plus précis donald trump the president of the united states of america annonce tout bainement l'interdiction pour huawei de vendre des équipements de réseau aux états unis voilà juste juste comme ça ils prennent un flingue terminé hop il n'y a plus personne c'est fini et donc c'est là que la descente aux enfers commence parce que huawei commence à être étranglé de partout dans le cadre de la guerre commerciale avec les états unis et la chine et du soupçon envers huawei de laisser pékin espionner les télécommunications des états unis donc la présidence on faisait unité states of america mr donald trump je crois que je vais arrêter de faire ça il ne mérite pas donald trump donc interdit aux groupes américains de commercer dans les télécommunications auprès des sociétés étrangères jugées dangereuses pour la sécurité nationale c'est à côté des trucs c'est marqué dangereux 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 jusqu'en bas c'est à ce point là quand même et c'est à ce moment là que google suspend ses relations avec huawei et du coup bah android c'est mal barré chez avec huawei huawei ils ont anticipé le scénario déjà en 2012 ils savaient qu'ils allaient se prendre un truc dans la gueule et tout et de toute façon ils voulaient gagner de l'argent avec ça ils ont développé un système d'exploitation maison le fameux harmony os qui s'est appelé après arc os et au final aujourd'hui on sait même plus comment il s'appelle peut-être cafetière os j'en sais rien parce que je viens de boire du café donc c'était bon jus de chaussettes os aussi parce que c'était des dosettes premier prix au champ c'est dégueulasse ils développer ce système d'exploitation maison depuis 2012 c'est ça qui m'impressionne moi alors là on arrive au 18 novembre 2019 les usa ils annoncent une prolongation de 90 jours de la licence provisoire qui était accordée à huawei c'est la troisième prolongation depuis bah celle de mai et celle de août mais malgré ça les smartphones huawei ils peuvent pas bénéficier de la certification android et donc des applications google donc en gros pour android c'est toujours mal barré le temps passe beaucoup février 2020 on était en novembre 2019 juste avant février 2020 il ya des nouveaux chefs d'accusation encore qui s'ajoutent ces vols de secrets industriels et ça s'ajoute aux chefs d'accusation relatifs au commerce avec l'iran et la corée du nord mai 2020 et ben les usa ils adoptent de nouvelles mesures qui interdisent la fourniture de composants électroniques semi-conducteurs à huawei dès le mois de septembre donc en mai ils disent en septembre tu n'auras plus le droit voilà et cet embargo devient mondial sur la base de loi d'extraterritorialité je lis la feuille depuis tout à l'heure je lis la feuille vous avez bien compris et alors il ya encore quelques dates à prononcer alors là c'est écrit sur la feuille encore une fois je vais vous le dire au mois de juillet la grande britannique à l'annonce renoncer à continuer l'âge d'or des relations sino britanniques voilà le 14 juillet 2020 la fête nationale française quoi le 14 juillet 2020 le gouvernement britannique a annoncé bannir huawei de tous ses projets de télécommunication avec une prise d'effet à compter du 21 janvier 2021 donc là on n'y est pas encore mais c'est en cours et nous les français et ben on a confirmé que huawei pourra toujours investir sur notre territoire c'est très bizarre parce que oui huawei vous pouvez investir en france mais on vous achètera rien allez nous les français n'est pas mal pour genre de truc vraiment raconte que des conneries pouf et voilà donc pour l'instant c'est terminé peut-être qu'il se passera d'autres choses dans pas longtemps l'entierté de cette vidéo était basée sur un article de wikipédia que voici alors là il n'y a pas tout les trois premières pages il est donc possible qu'il y ait des erreurs c'est possible que j'ai raconté des conneries dans cette vidéo si tel est le cas et bien ne vous énervez pas un outrance ça sert à rien les commentaires sont ouverts c'est fait pour discuter de manière joviale et sympathique et vous notez simplement le time code et puis ben qu'est ce que j'ai dit comme connerie et qu'est ce qu'il faut dire normalement voilà si vous êtes en possession d'informations ultra secrètes c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir suivi je vais me dépêcher parce que j'ai plus de place sur ma carte sd n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas également monsieur sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram tous les liens sont dans la description je vous mets également le lien de l'article wikipédia dans la description pour vous puissiez le lire en entier et puis voilà à la semaine prochaine c'était seb over chat j'arrête tout moi j'arrête la drogue j'arrête hop j'arrête le coca le fanta tout j'arrête ou avait j'arrête voilà tout j'arrête les vidéos j'arrête tout mais non j'arrête pas les vidéos c'est faux ah t'es connerie bon 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 bon